Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 20 juin 2024, 9h14, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient, des liens, des messages aussi, toujours intelligents, pertinents et chaleureux. On va sauter tout de suite dans toutes les nouvelles que je veux vous partager, qui sont toutes derrière la frénésie et la distraction que les médias vous offrent. Tu le sais, le complexe médiatique est là pour t'offrir de la distraction, que ce soit avec la campagne électorale américaine, Donald Trump qui prend toujours toute la place, les conflits, puis toutes les autres folies. Puis pendant ce temps-là, l'agenda mondial, il avance, lui, puis il s'en va de station en station, en station, en station, toujours à la prochaine station, jusqu'à l'arrivée finale, jusqu'au terminus, tout le monde descend. Tu comprends ce que je veux dire? C'est complètement hallucinant que la majorité de la population ne se rende pas compte de ça. OK. Je ne sais même plus par où commencer, mais on va commencer avec, tiens, on va commencer, Cordonnier, comment on dit, le Cordonnier est toujours mal chaussé, mais on va commencer par une nouvelle locale qui m'a été envoyée par un abonné que je remercie, que je salue, et ça concerne le Québec. Un groupe de chercheurs, imagine-toi, de l'Université de Sherbrooke, ils n'ont rien d'autre à faire eux autres vraiment que de trouver une source de revenus additionnelle pour nos gros gouvernements? Un groupe de chercheurs de l'Université de Sherbrooke s'est penché sur la stagnation des revenus liés à la taxe sur le carburant et propose une taxe kilométrique pour compenser et ainsi permettre le maintien et l'amélioration du réseau routier au Québec. Are you kidding me? Depuis plusieurs années, les revenus liés à la taxe sur le carburant stagnent, notamment en raison du nombre grandissant d'automobilistes qui se procurent des véhicules électriques et à l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules, ce qui donne moins d'argent à l'État pour procéder au maintien et à l'amélioration du réseau routier. Dans un cahier de recherche publié plus tôt ce mois-ci, les chercheurs dont je vous épargne les noms avancent qu'une taxe kilométrique est une solution qui ressort du lot pour remédier à cette perte de revenus pour l'État. Depuis quand des universitaires s'inquiètent d'une perte de revenus pour l'État? On est-tu dans un régime communiste ou pas, tu penses? Ça, c'est tout du monde payé par le gouvernement, là. Les enseignants sont des gens payés par le gouvernement. C'est complètement hallucinant. La taxe kilométrique apparaît en théorie comme la solution la plus appropriée en vue de remplacer la taxe sur les carburants. Et là, on pense à... Ça pourrait être fait d'ici 2030. Pour les véhicules légers, là, c'est presque 10 sous de kilomètre. Donc, à chaque fois que tu vas prendre ta voiture, ils vont avoir une façon technologique pour suivre tes déplacements. Wow! C'était très épeurant, là, ça. Et on va te taxer sur le kilométrage que tu vas faire dans une année. Wow! Si tu fais 20 000 kilomètres... Je vais aller faire le calcul, OK? C'est complètement cinglé. Mais ça, c'est dans le monde dans lequel on vit. Le monde de Waco dans lequel on vit. Puis, pendant ce temps-là, on te parle des autres pays qui sont dirigés par des tyrans. Là, tu as même le système scolaire qui embarque là-dedans. C'est complètement hallucinant. Mais attendez, on va aller faire le calcul, OK? Moi, je ne peux pas imaginer que ça soit une nouvelle réelle, mais c'est une nouvelle réelle, OK? Donc, si tu fais 20 000 kilomètres, qui est à peu près la moyenne que les gens font, quand tu fais une location de voiture, on te dit que tu peux faire jusqu'à 20 000 kilomètres sans être pénalisé. Donc, j'imagine que c'est une moyenne, disons, générale pour chaque citoyen, famille. 20 000, OK? Mais tu plier par, ils disent que ça coûterait 8,4 sous à peu près, mais tu peux, on va l'arrondir à 10 sous avec les gouvernements, tu sais comment ils sont corrompus. Par 10 sous, ça va te donner une taxe de 2 000 $. Donc, toi, tu vas faire ton rapport d'impôt. Le gouvernement, il va t'avoir suivi parce que tu le sais, ils te suivent partout. Puis là, c'est encore pire, là. Ils vont te suivre plus que suivre, là. Ils vont vraiment, c'est littéralement, te suivre. Ils n'auront pas le choix. Et ils ont la technologie. Pour ça, ils te l'expliquent dans l'article que je vais te laisser dans la boîte de description. Donc, ils disent, il y a plusieurs façons de percevoir cette taxe, comme l'utilisation de capteurs GPS dans les voitures ou bien une prise de photo de l'odomètre au moment du renouvellement de l'immatriculation, par exemple. Donc, quand tu vas aller renouveler ton immatriculation, tu vas être obligé de donner une photo, puis eux autres, ils vont l'apprendre eux-mêmes, de ton odomètre, celui qui calcule sur ta voiture, de ton kilométrage. Puis l'année d'après, tu vas aller retourner. Puis là, ils vont faire le total de tous tes déplacements pendant l'année. Puis toi, tu penses que Vladimir Poutine, c'est un tyran, mais ça va arriver là-bas aussi, parce que ça, c'est un plan global. Il faut que tu comprennes que c'est global. Parce que d'ailleurs, ils disent même que c'est implanté où? En Russie! Quand tu te dis qu'il y a un plan global, mondial, puis que toute la distraction que tu vois à la télévision, c'est juste un show-de-boucane, que tout ce monde-là travaille dans le même but. Les experts indiquent toutefois que bien que ce type de tarification soit implanté en Russie, ainsi que dans de nombreux pays européens, ils ne bénéficient pas d'un taux d'acceptation sociale élevé ici au Québec. Aïe, aïe! Il serait judicieux que le gouvernement du Québec amorce dès maintenant une réflexion sérieuse sur ce type de tarification. Depuis quand c'est les universitaires qui disent au gouvernement comment taxer les citoyens puis s'inquiètent du budget du Québec? Moi, je pensais qu'on était vraiment dans un monde surréaliste, mais là, ça dépasse tout ce que tu peux imaginer. Parlant d'un monde de Waco, là, on se déplace, juste pour te donner une idée de tout ce qui s'en vient. En Occident, puis dans... Ça, peut-être que tu ne le verras pas en Russie parce que le monde tient mordicus à son mode de vie traditionnel. Là, on s'en va à San Francisco. San Francisco, qui a déjà été, je pourrais dire, la ville emblématique pour tout le monde. San Francisco, avec la fameuse chanson d'Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, toute la frénésie qu'il y avait autour de la Californie et de San Francisco, le rêve américain, San Francisco, la belle ville, et ainsi de suite. Eh bien, imagine-toi que San Francisco vient d'être nommée la ville la moins bien gérée des États-Unis selon une étude. Ce n'est pas des mots que le maire de San Francisco, la mairesse de San Francisco, London Breed, souhaite entendre. La ville, c'est la moins bien gérée des États-Unis. Tout le monde le sait, on a eu tellement d'images qui nous viennent de San Francisco, de tous ces itinérants partout, de toute la politique gauchiste WACO qu'on a appliquée à San Francisco avec toutes ces maires, avec tous ces gouverneurs comme celui qui est en ce moment de la Californie, Gavin Newsom, de toutes les politiques de WACO, de la gauche complètement débridée de l'Occident. Bien là, il vient d'être nommée la ville la moins bien gérée des États-Unis. Là, ils sont en campagne électorale, bien là, donc comme aux États-Unis, ça se passe, ils sont en train d'essayer de trouver le candidat démocrate, mais la mairesse London Breed fait face à des candidats, des opposants qui veulent prendre sa place et là, il y a des débats qui ont commencé. OK? Des débats entre les candidats qui veulent prendre le poste de représentant démocrate pour la prochaine campagne électorale pour diriger la ville de San Francisco. Et dans un des débats, bien dans deux débats, le premier débat, elle a demandé à un des candidats, nomme-moi donc trois drag queens bien connus de San Francisco, parce que moi, je veux savoir c'est quoi le lien entre gérer la ville, gérer le plus grand désastre de l'histoire moderne de l'Occident qui pourrait être représenté par la ville de San Francisco, qui est un portrait copié-collé qui s'est représenté dans toutes les autres grandes villes comme Berlin, comme Paris, comme Montréal, comme New York, où c'est juste des itinérants, de la misère, des gens désinstitutionnalisés, qu'on pourrait appeler comme dans le langage quotidien des « fuckés » qui ont pris d'assaut nos villes. Nos villes sont devenues des poubelles à ciel ouvert, les immeubles sont devenues des œuvres d'as modernes, comme ils les appellent, avec des graffitis partout, aucun respect pour quoi que ce soit. Ça, c'est... Regarde, tu vois une image de fond ici, de San Francisco. Je peux te dire une chose, ça, c'est généralisé. OK? Puis là, t'as la mairesse sortante, London Breed, qui demande à un des candidats, on va aller l'écouter, « Nomme-moi donc trois drag queens. » Là, t'as le gars qui est là, il est mal à l'aise. Moi, je dirais, écoutez, madame la mairesse, je pense que c'est même pas dans mon mandat de futur maire de connaître le nom de trois drag queens. Je pense qu'on a d'autres priorités à gérer que d'être capable d'énumérer ou de nommer trois drag queens. Are you kidding me? C'est complètement cinglé. On va aller l'écouter parce que c'est comme surréaliste. Asking a fellow candidate to name three drag queens. Roll it, Gladys. You were drag queens in San Francisco. We're not going to revise the drag queen question from last week. Mmm. Well, that sucks. He couldn't name any drag queens. Not Nikki Jizz, Honey Mahogany, Peaches Christ, Juanita Moore, Vanilla Marenghi, Fatima Root ou Mother Chaka? Donc, Godfell, que j'aime beaucoup, qui a une émission à 10 heures sur Fox News qui est beaucoup, beaucoup d'humour, qui est l'émission la plus écoutée, celui qui a les plus grandes codes d'écoute, le soir qui bat les Jimmy Fallon et tous les autres clowns qui ont des émissions sur d'autres chaînes qui essayent d'être drôles mais qui ne sont vraiment pas drôles. Lui, il est vraiment drôle. Il dit, « T'es pas capable de nommer une de ces drag queens-là? » « Oh, ça fait... C'est pas fort ton affaire, dans ce matin. » « Hey, 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 I'm not done. » « And what about the lesser-known drag queen, Loretta Kudlow? » « You're going to kill him. » « Seriously, it proves how un-serious Democrats are when faced with serious problems. Forget fentanyl, crime, homelessness, attack. » Donc, il dit, ça démontre à quel point les démocrates sont vraiment pas sérieux. Oubliez la crise de Fintana, la crise des sans-abri. C'est complètement hallucinant. La priorité de London Breed, la mairesse sortante, c'est, « Nommez-moi donc trois drag queens. » Donc, selon elle, si tu connais pas et t'es pas capable de nommer trois drag queens de trois personnes qui personnifient des femmes, ben, t'es pas digne d'être maires, c'est complètement, on est dans un monde, quand tu pensais que t'étais loin puis que t'étais rendu dans un monde complètement surréaliste, ça, c'est rien. Donc, c'est pas tout. Là, imagine-toi que le Sénat américain a passé, ou essaie de passer une loi sur la conscription obligatoire. OK? La conscription obligatoire. Puis, on le voit, c'est un mouvement qui est en train de se généraliser en Europe aussi. Tous ces pseudo-socialistes, qui t'ont fait la défense de la liberté, du débat, de mon corps, mon choix, puis de toutes les espèces de politiques wackos qui nous ont emmenés dans l'enfer en Occident avec une société qui est en plein effondrement. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants, il y a juste de la folie. Bien là, c'est tout ce monde-là qui font la promotion de la guerre puis qui font juste pousser l'idée de la guerre. On le voit, là. Il n'y a personne qui parle de paix. Et en Allemagne et en France et en Angleterre, on parle sans cesse et on vote des lois pour la conscription obligatoire. Et là, il y a une tempête aux États-Unis auprès du Sénat, dans le Sénat, entre les démocrates et les républicains, parce que les démocrates veulent inclure l'obligation pour les femmes de s'inscrire à la conscription militare. Les républicains disent « Bien, voyons donc, on ne peut pas obliger les femmes. » Donc, tu vois, les socialistes, les pseudo-démocrates, ils sont rendus haut, ils veulent obliger les femmes à être incluses dans la loi de la conscription obligatoire. Bonjour, la gauche. On continue dans le domaine des WACO puis dans le domaine de la folie de nos gouvernements. Imagine-toi qu'avec la menace qu'on fait grandir de la grippe aviaire, on a essayé de monter ça vraiment de façon dramatique en disant « Moi, il y a eu le premier cas d'un fameux décès au Mexique. » Le gouvernement mexicain est arrivé la semaine dernière pour dire « Non, 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 il n'est pas mort de la grippe aviaire. » Donc, c'était vraiment surprenant. Il venait de contredire l'Organisation mondiale de la santé qui disait « Oui, oui, il y a un premier décès. » On va aller voir la nouvelle d'ailleurs du gouvernement mexicain. « Bird flu ». Donc, la ville de Mexico, lors d'un point de presse matinale, Al Correa a rejeté l'annonce de l'OMS et assuré que l'homme de 59 ans qui serait décédé de la souche AH5N2 de la grippe aviaire est mort d'autres causes, principalement d'insuffisance rénale et respiratoire. OK? Donc, le Mexicain déclare qu'un patient atteint de la grippe aviaire est mort d'une maladie chronique et non du virus. Puis là, c'est toutes les nouvelles NBC, Reuters, c'est pas de... J'ai fait la recherche de mon tour juste pour la démontrer que c'était pas une fake news ou de la conspiration. Maintenant, dû à cela, imagine-toi ce qui se passe en Écosse puis ça, ça va se probablement répandre partout. OK? pendant qu'on essaie de te monter ça puis qu'on essaie de te faire une part pour toi, ce qui avance dans l'agenda, c'est plutôt l'idée suivante. Puis c'est là où il faut que tu comprennes ce qui se passe vraiment derrière le rideau avec toute la distraction qu'on a. depuis quelque temps, depuis la dernière rencontre au Forum économique mondial, on a vu un mouvement qui s'est lancé de ces WACO qui nous gouvernent, qui sont en train de piller la Terre comme c'est pas possible puis de détruire la biosphère comme c'est pas possible puis essayer de monter l'idée d'une urgence climatique qui est complètement non fondée selon plusieurs scientifiques. On veut lancer l'idée qu'il faut que t'arrêtes puis que toi, t'es devenu presque une menace si tu veux cultiver ta propre nourriture. On te traite même de terroriste. C'est ce qu'on a fait au dernier Forum économique mondial. Donc, l'idée derrière ça de cette grippe aviaire qui est, on pourrait dire, dans l'air depuis 3 à 5 ans qu'on n'arrête pas de nous parler de la grippe aviaire qui commence à faire des ravages un petit peu partout. Là, il y a des pleins de magasins qui annoncent des restrictions sur les achats d'oeufs parce que les fermes de poulets ont été victimes de plusieurs incendies un peu partout dans le monde, de plusieurs accidents, incidents, appelle ça comme tu veux, et naturellement de beaucoup, beaucoup, beaucoup de destruction de troupeaux de volailles parce qu'on avait prétendu ou on prétend qu'elles sont infectées par la grippe aviaire. Ça, c'est une chose. Maintenant, imagine-toi qu'en Écosse, c'est rapporté par le Télégraphe le 3 avril 2024, donc ce n'est pas nouveau-nouveau, c'est passé sur le radar, moi je viens juste de le voir là, les éleveurs de poulet en Écosse devront, même si tu en as juste un poulet ou une poule, devront s'inscrire et devront enregistrer ce poulet-là auprès du gouvernement ou risquer une amende de 5000 $ aux six mois de prison en vertu des nouvelles règles de lutte contre la grippe aviaire. Aïe, 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 aïe. Les propriétaires fonciers écossais doivent enregistrer leurs poulets auprès du gouvernement et même leurs oiseaux domestiques comme des perroquets. Comme des perroquets. Et là, c'est rendu même en Angleterre et un peu partout. Mais ça a commencé avec l'Écosse. tu peux être certain que ça va se répandre puis propager partout. Et pendant ce temps-là, les gouvernements, puis comme je te l'ai dit, on avait entendu cette espèce, j'en avais rapporté des extraits de cette femme au Forum économique mondial qui commençait à lancer l'idée que les agriculteurs puis ceux qui veulent cultiver leur propre, avoir leur jardin, à cultiver leur propre nourriture, sont des terroristes. Puis on veut que le Forum économique mondial veut punir les gens. Cultiver sa propre nourriture est un acte révolutionnaire, oui, mais aussi un acte terroriste. Imagine-toi. Il est cependant illégal dans certains endroits de vendre des produits que vous avez cultivés vous-même et ainsi de suite, on le sait. et vers quoi on s'en va, je ne le sais pas, mais je peux te dire une chose. Le gouvernement va resserrer et on le voit à Montréal avec Valérie Plante. Ça, c'est juste un outil, Valérie Plante. Que ce soit elle ou un autre, tout ce qui se passe va se produire parce que tes élus, c'est juste le représentant de tout l'establishment anonyme qui gouverne vraiment la planète. C'est qui qui gouverne la planète? Ce n'est pas tes élus. C'est le complexe industriel, le complexe militaire ou industriel, le complexe pharmaceutique, le complexe financier et bancaire. Ça, c'est les vrais boss. Eux autres, ils placent du monde dans les gouvernements qui ne sont pas élus, ces gens-là, et c'est eux autres qui font avancer. Que ce soit Pierre-Jean-Jacques qui soit à la tête du gouvernement, tous ces agendas vont avancer. Le reste, c'est de la distraction. Pendant que tu es distrait, le train avance d'une station à l'autre, d'une station à l'autre, d'une station à l'autre, puis tu ne le sais même pas parce que ça roule doucement, mais ça roule toujours vers où? Vers le terminus. Chers amis, je vais vous laisser ça dans la boîte de description, mais en tout cas, vous l'avez vu. Wow! On n'est pas sortis du bois puis il n'y a pas grand monde qui est vraiment préparé pour tout ça. Sous-titrage ST' 501